Vous pouvez garder vos questions pour vous et maintenant je vais vous demander de vous concentrer ces parties pour l'oracle. On va éteindre la salle et je vais vous demander d'imaginer qu'il soit possible de m'envoyer vos questions par transmission de pensée. Attention, c'est parti. Concentrez-vous, 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 concentrez-vous. Je reçois, je reçois, je suis en contact avec Corinne, Corinne, est-ce que vous pouvez dire oui ou non ? Corinne, vous m'entendez ? Oui, Corinne, elle est du signe astrologique du poisson, c'est ça ? Corinne, du signe astrologique du poisson, vous avez une question qui concerne un projet, c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez en tête depuis longtemps et ce projet, ça fait beaucoup de choses que vous avez mis en place, des petits éléments par petits éléments et vous espérez qu'il va se réaliser. Moi je vois un bel avenir, un bel avenir radieux et des bonnes choses qui vont se réaliser pour l'ensemble de ce projet. mais ça va prendre un tout petit peu plus de temps que vous le souhaitez, mais il va réussir. Est-ce que ça répond bien à votre question Corinne ? Parfait, une autre question, une autre question, quelqu'un qui est, verso, 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 quelqu'un qui a une question à propos de sa fille qui est en école de commerce, et la question c'est non, la fille veut rentrer en école de commerce, c'est à savoir si l'investissement vaut le coup. L'investissement est sur une école de commerce évidemment, il est ce qu'il est, c'est-à-dire très cher, mais effectivement derrière les débouchés peuvent être très intéressants. Ce que je vous conseille c'est peut-être de demander à votre fille, mais si elle vous la demandait, vous savez très bien que sa réponse est oui, donc je vous conseille de pouvoir faire cette réponse sur l'école de commerce. Une question, alors là, ne levez pas la main, vous pouvez me voir après le spectacle, c'est une question un peu délicate, c'est quelqu'un qui a une question à propos d'un ami qui a, d'un ami proche qui est atteint d'une maladie, je ne peux pas répondre, je ne réponds pas aux questions, bien sûr, relatives à tout ce qui est santé, il y a des médecins extrêmement qualifiés, c'est eux qui ont les bonnes choses, ce qui est sûr c'est que bien sûr, avec de la force et du courage, on peut toujours espérer le mieux et tout peut-être possible en tous les cas, c'est tout ce que je peux, moi, vous souhaiter. Ensuite, une question, le jeune homme en rouge là-bas qui est venu tout à l'heure sur la scène, j'ai oublié ton prénom, je ressens plein de foule d'énergie, plein de foule d'énergie et des tas de choses qui veulent se mettre en place, je ressens, par contre il va falloir essayer d'un petit peu mieux se canaliser pour réaliser cette question, il va falloir essayer d'un petit peu moins se disperser et un petit peu plus focaliser, après ça je suis sûr que tu vas réussir à prendre l'expérience nécessaire pour y arriver, n'oublie pas, n'oublie pas, pour répondre particulièrement bien à ta question, je pense, Rome ne s'est pas construite en un jour, concentrez-vous. Muriel, Muriel, où est Muriel, dites oui, Muriel, Muriel, concentrez-vous, Muriel, c'est quelqu'un de très calme, vous aimez être posé dans la vie, les choses doivent être absolument très sereines, ça veut dire que vous aimez les aborder d'une manière sereine, introspectivement, je ne sais pas comment on dit exactement, et vous avez une question concernant votre avenir, et votre avenir je sens un déplacement, une volonté de déplacement, est-ce que c'est exact ? Je sens que ça, vous êtes quelqu'un, est-ce que vous êtes sagittaire ? C'est ça ? Je sens une volonté de s'implanter dans un nouvel endroit pour la retraite, je voudrais savoir, et pour répondre à votre question, vous en avez envie, je ne vois aucun obstacle, et je pense que vous allez même vous implanter dans la Drôme, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ? J'aimerais vraiment, et je suis sûr que c'est bien ça que vous aviez en tête, et je suis sûr qu'il n'y aura aucun obstacle à ça. En tout cas c'est très bien, on peut l'applaudir quand même. Envoyez vos questions. Là, qui a posé cette question ? Je perçois une question un petit peu plus délicate. C'est une question, je ne vais pas vous dire votre nom, c'est une question, il y a quelqu'un dans la salle qui pose une question relative à la fidélité de son ou sa partenaire, plutôt ça. Bon, alors on va essayer d'être diplomate, je ne dirai pas le nom, vous savez très bien qui vous êtes. Écoutez, vous n'êtes pas blanc comme neige ? Je dirai même plus. Je ne regarde personne. Qu'est-ce que vous avez fait à la dernière Saint-Valentin ? Et en tout cas pour la réponse pour votre partenaire, de son côté il n'y a aucun problème. Enfin bon, après c'est chacun qui décide. On l'applaudit sans l'applaudir, voilà. Continuons, une autre question. Le loto, qui a posé cette question sur les numéros ? Voilà, là-bas, il y en a même plusieurs j'ai l'impression. Le loto, là-bas. Alors évidemment, la question si je connais les numéros du loto, celle-là, elle arrive assez régulièrement. Non, je ne connais pas les numéros des lotos, ces petites boules de plastique complètement sans émotion et sans intuition. Si je les connaissais, je serais quand même là. Oubliez pas parce que j'avais regardé quand même et le loto, c'est une chance sur 19 millions. 19 millions, il faut lancer 9 fois 1 dé et obtenir 6. Alors mettez-vous déjà chez vous et obtenez 3 ou 4 fois 6 et ensuite, ce sera bien compliqué et vous vous direz, je ne joue pas au loto, en tout cas je joue le moins possible et c'est un choix. Le gagnant, c'est la maison. Bon, continuons. Allez, encore quelques-unes. Béatrice, qui est Béatrice ? Béatrice, vous êtes connectée, oui ? Béatrice, vous êtes quelqu'un qui est très attentive, très attentive aux détails et quelqu'un de très généreux. Vous accordez votre confiance assez facilement. On voit que pas mal de personnes ont pu vous le dire et ce fait d'accorder sa confiance, on voit un petit peu un côté nurturing, comment on dit ça ? Mère nature. Vous avez ce côté très maternel qu'on peut mettre devant et je perçois que vous m'envoyez une question justement entourée d'amour sur 7 sur ça. Est-ce que c'est un rapport ? Ça tout à fait. Je vois, pour répondre à votre question, c'est une belle question. C'est une question d'amour multiple. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va se mettre en place progressivement avec un nombre de petits-enfants qui sera très important et qui pourra vous donner toute joie en tant que grand-mère. Ça répond à votre question ? On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Concentrez-vous, envoyez vos questions. Michel ? Michel ? Oui, Michel ? Oui, Michel, je suis avec vous. Michel 2L. Michel, je sens quelque chose, pareil, avec une sorte de mouvement. Vous vous dites, c'est une histoire de localisation sur laquelle vous vous posez des questions, à savoir est-ce que vous allez rester dans les années qui viennent par ici ou pas ? C'est ça ? C'est ça. Et je vois que vous, vous aimez les choses apaisées. Ça veut dire que vous aimez ne pas faire de vagues dans les différentes réponses que vous pouvez faire et vous aimez justement avoir des projets multiples, calmes et sereins. Vous êtes, contrairement, à pas mal de personnes qu'on a pu voir ultra superactifs, vous prenez le temps d'avoir un livre et de le lire de A à Z sans être interrompu, un petit peu plus déconnecté des nouvelles technologies qui nous entourent. Ça, c'est typique des sagittaires. Vous êtes sagittaire ? Parfait. Donc oui, en tout cas, vous aurez toute satisfaction concernant ce futur sur le mouvement. Ça répond bien à votre question ? Parfait, on l'applaudit, s'il vous plaît. Allez, on termine une petite... Ah, j'en ai une autre. C'est quelqu'un qui a posé une question concernant sa fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, pour avoir des enfants, il faut... Dites-lui, 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 à Muriel, parce que la fille s'appelle Muriel. Muriel, la fille. Emmerich lui a dit de se mettre au travail. Voilà. On va dire ça comme ça. Une autre question. Georges ? Georges ? Il est où, Georges ? Il est là, Georges ? Il est là. Je perçois quelqu'un qui est très dynamique, très attentif dans les choses qu'il fait. Il aime être parti. Il vous aime être particulièrement méticuleux. Ça veut dire que quand vous réalisez les choses, vous prêtez attention aux détails. Vous êtes quelqu'un de très rapide. Vous aimez que les choses avancent et des fois, vous trouvez que les gens autour de vous, le monde, n'avancent pas assez vite. Vous avez été quelqu'un de très impliqué dans votre vie sur une multitude d'affaires et vous allez maintenant passer un grand cap d'ici quelques mois qui va vous permettre de rebondir sur de nouvelles activités que vous avez en tête, dont certaines que vous pratiquez depuis très longtemps. Je vois une activité très liée au spectacle également. C'est exact. Je vois également que la suite que vous voulez vous inquiéter un tout petit peu à savoir si la transition va se faire de manière simple ou pas. En tout cas, moi, je sais que vous l'avez bien préparé. Je vois ça et tout ce que vous avez mis en place va permettre de bien concrétiser. En tout cas, est-ce que vous êtes du signe astrologique ? Est-ce que vous êtes du cancer ? Pas tout à fait. Je ne sais pas. En tout cas, on la serve pour la bonne question. On l'applaudit bien fort, Georges, s'il vous plaît. Merci à une toute dernière. Christian, Chantal a un message pour vous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, c'est dit. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci.